Ayana Kamura et son ex-Vladimir jugés pour réciproques, nous avons fait des bêtises. La chanteuse enchaîne coup dur sur coup dur, après être partie bredouille de la 24e édition des Energy Music Awards. Organisée à Cannes le 19 novembre 2022, Ayana Kamura va devoir se rendre devant la 12e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny. L'artiste de 27 ans et son ancien compagnon, le producteur Vladimir Boudnikov, vont effectivement être jugés pour violences par conjoint avec ITT de moins de huit jours. Des faits qui datent de l'été dernier, au mois d'août, selon les informations de BFM TV. Une trentaine de dossiers devraient être analysés le jeudi 24 novembre 2022, à Bobigny. Dans la liste, celui d'Ayana Kamura est sans doute celui qui est le plus médiatisé. Parent d'une petite fille prénommée Ava, née durant l'hiver 2020 la chanteuse a également une plus grande fille. En 2016 d'une précédente relation, les deux artistes s'étaient séparés en août 2022 après une grosse dispute survenue au domicile du producteur. A Reny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Cette altercation avait nécessité plusieurs interventions de la police. On n'est pas dans un contexte de violence lourde, précise toutefois une source proche du dossier. Il n'y a pas eu vraiment de coup. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 août, la police avait dû se rendre au pavillon de Vladimir Bounikov aux alentours des 1h45 pour apaiser les tensions. Ayana Kamura était finalement revenue sur place, un peu plus tard, avec deux amis pour récupérer des affaires. Ne se sentant pas en sécurité, son compagnon de l'époque avait alors, à nouveau, demandé l'aide des forces de l'ordre. La police avait interpellé la chanteuse et ses amis. S'ils n'ont jamais trop évoqué leur rupture amoureuse, Vladimir Bounikov avait pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer que l'affaire semblait être classée. « Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c'est la vie aussi », écrivait-il sur Instagram. « La femme que j'aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. » Faudra tout de même répondre de ses actes, le 24 novembre 2022, face au tribunal correctionnel de Bobigny.